Et salut à tous c'est Gringer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Et aujourd'hui on va voir comment faire une femme à bois Vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir Et si vous suivez mes vidéos, activez la petite cloche, vous serez prévenu de leur sortie Allez, je vous laisse avec la vidéo Donc voici ce dont vous allez avoir besoin Donc on va pouvoir commencer Donc on commence par mettre ces deux petits blocs On va plutôt la faire à l'envers, comme ça sera mieux Donc on va mettre deux blocs ici, comme ça Donc là elle est à l'envers Donc voilà, ici au dessus vous allez mettre le bloc de terre que j'ai pu Donc dans ce dont vous allez avoir besoin, il vous faudra rajouter de la terre Voilà, ici On va mettre une trappe qui est censée être dans mes trucs Hop, voilà, la trappe ici On va mettre un bloc ici Ici on va mettre un piston collant dans ce sens là Et on va mettre Un observeur qui regarde vers le bas ici Et un qui regarde vers le haut ici Ok, ça peut être fait N'hésitez pas à descendre un peu plus Voilà, c'est bon Et là normalement ça devrait clignoter tout le temps Ensuite, au dessus, il faut mettre un dispenser qui regarde vers la terre Et vous allez toujours entendre ce petit clic Donc si vous ne voulez pas l'entendre et en même temps désactiver la machine Vous mettez ce levier Ensuite, à partir de là, on va partir deux blocs sur le côté On met un bloc ici qu'on peut enlever Hop, on part de trois comme ça Et ensuite, ici, on vient refermer Et on en met même un de plus Et ici, on va agrandir de trois Voilà Donc maintenant, vous allez avoir besoin des objets de redstone Donc ici, il faudra mettre un comparateur C'est lui qui va voir quand l'arbre va pousser Ici, une redstone Un repeater ici Qu'on laisse normal Voilà Ici, on en met un autre Et ici, on va mettre des comparateurs Donc deux dans ce sens-là ici Et de l'autre côté, deux dans le sens-là Donc on va relier avec de la redstone On va mettre tout partout Ok, et donc là, à partir de là, la machine est déjà finie Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est voir comment ici ça va marcher Donc tout d'abord, il faut compter sept blocs Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Et le huitième, vous allez en mettre un bloc Ça, c'est pour pas que les arbres poussent en géant Et que ça vous empêche de tout couper Donc il faut savoir que cette machine, elle fonctionne avec plusieurs sortes de bois Le bouleau, le chêne et la cajou Mais on peut pas faire des arbres trop grands Comme le sapin, par exemple, qui est trop grand Et que d'ici, on pourra pas tout couper Parce que c'est une machine AFK Donc qui dit machine AFK dit qu'on a besoin de couper Ensuite, il va nous falloir de la bonne mille Voilà, vous pouvez en mettre pas mal Ici, voilà Et après, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de mettre un au pair Ici, vers le dispenser Et un coffre au-dessus Voilà, et dedans, vous pouvez mettre plein de bonnes milles Et au moins, ça pourra passer dedans Et il y en aura, ce sera toujours alimenté Nous, avec ça seulement, il y en aura assez Donc vous prenez la pousse que vous voulez Là, on va prendre Vous pouvez même mettre un coffre ici avec vos pouces Si vous voulez Voilà Donc vous mettez le slip link dans la main gauche Alors, pour commencer, vous devez en mettre une de toute façon Et activez la machine, bien sûr Voilà, il a poussé Donc maintenant, à partir de là, vous vous mettez en survie Si vous voulez faire en créatif Voilà, donc je suis en survie Donc ce qu'il va falloir faire, c'est Pour le faire en AFK C'est qu'il faut mettre sur une touche de votre clavier En changeant dans les contrôles Vous allez dans les contrôles Et là, par exemple, en... C'est ouf En attaque et destroy, vous changez Donc le clic gauche, vous pouvez le changer Et le clic droit aussi Et du coup, vous appuyez en premier sur la touche clic droit En fait, vous cliquez en premier sur la touche droite Et ensuite sur la touche gauche Et vous restez enfoncé tout le temps les deux Donc le clic droit en premier, on reste enfoncé Et ensuite le clic gauche Qui reste enfoncé aussi Et il faut aussi viser le plus haut possible Pas au milieu, sinon on risque de casser la pouce Qui va se mettre ensuite Donc là, je commence Donc ça va faire ça Et là, j'appuie tout le temps sur la touche clic droit Et en plus, là, je rajoute le clic gauche Et hop, ça replace un truc Et dès qu'on aura coupé l'arbre Hop, ça enchaîne Et voilà Et là, je ne lâche plus du tout les deux boutons Donc là, je ne le fais que avec ma souris Mais si j'avais changé les boutons sur ceux de mon clavier Et que j'avais mis des petits pois dessus Pendant la nuit ou quoi, par exemple Et le lendemain matin, j'aurai plein de bûches de bois Là, vous voyez que Tout vient dans mon inventaire On va regarder ça Et c'est assez rapide Parce que de toute façon, on a la bonne 1000 Voilà Et ici, on en est déjà à 62 J'en avais déjà coupé avant Je crois que là, ça nous fait une trentaine qu'on vient d'avoir Et donc voilà Donc on en a fini pour cette petite machine En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Si vous voulez d'autres machines aussi N'hésitez pas à me le dire J'essaierai de les faire Et si vous avez besoin de plus d'explications Dites-le en commentaire Je vous expliquerai tout En tout cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu A vous abonner C'était Gringer Salut Sous-titres par Jérémy Diaz